bonjour à vous et bienvenue sur ce direct aujourd'hui on dessine un dragon et oui jour 3 ça va être une journée difficile aujourd'hui je vous montre tout de suite le dragon donc là je suis rendu ici j'ai fait les correctifs que je devais apporter je vous montre l'illustration de référence donc mon petit croquis de référence que j'ai fait et voilà je vous montre le complet mais avant tout je veux dire bonjour à tous ceux et celles qui sont avec nous et oui donc on va aller voir ça tout de suite qui qui est là là et là j'ai placé mon micro comme il faut j'ai pris 15 minutes pour placer toutes mes caméras qui est avec nous les amis hélène la liberté d'amour est là ma collègue d'amour juliette christie un art coucou ma jus sophie est là qui est là qui est là qui et voilà audrey rdt est là stéphanie kubiki est là et ma belle florence début coucou les filles coucou les gars attention le jeu trouve la lit trouvent la licorne en toi est toujours actif mais aujourd'hui ça va être par paire de deux que vous allez les trouver voilà donc on est prêt et on rouvre le studio voilà puis on rouvre aussi l'illustration j'ai hâte de vous montrer mon travail d'hier les amis écoutez là je suis bloqué aujourd'hui voilà 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 il est tellement grand qu'ils ne rentrent pas dans le cadre au complet ben non ben non donc voilà où je suis rendue j'aime beaucoup la tête bon là vous allez dire simone qu'est ce que t'as fait là j'ai coupé les cornes j'ai coupé les cornes puis j'ai mis juste une petite ligne ici de référence donc là pour bien faire les amis faudrait là j'ai mis des ronds ici pour mettre dans le fond l'articulation de des bras du dragon des os des dragons en fait c'est des parties de métal parce que nous c'est pour le groupe hyperion et oui hyperion 33 60 équipe de robotique de first robotique internationale de l'école la montée école secondaire de sherbrooke go 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 hyperion donc là aujourd'hui là le bout difficile c'est les pattes je je réussis pas à rentrer je réussis pas à voir les pattes dans ma tête ça ça va pas bien donc là c'est vraiment le problème qu'on a aujourd'hui il faut terminer ici les cornes je vais vous montrer montrer ça quand même de près c'est-tu assez près ça c'est quoi la différence entre lui puis lui il n'y en a pas une grosse un petit peu simone on va replacer ça je m'excuse mais mon zoom je le trouve pas bien puissant on va s'ajuster un petit peu ok là c'est mieux c'est-tu mieux c'est mieux ok donc ici là bon premièrement le gros 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 crayon va être remplacé par un milieu crayon donc voyez que les mines changent et bientôt on passe au petit pouce mine donc plus que le dessin avance plus que je change de mine donc là je veux vous montrer ici on a une grosse corne et je dois ajuster celle ci pour passer du petit aller jusqu'à cette corne là donc faut grandir ça évidemment mon gros crayon là ici ça va pas avec ces cornes là il faut décider ensemble donc là ça c'est important les amis c'est votre travail d'aujourd'hui et oui parce que chez simone color on travaille en équipe et j'ai besoin de vous les amis pour les cornes est ce que je mets des cornes droites des cornes twistées des cornes vers l'intérieur des cornes vers l'extérieur vers l'avant vers l'arrière beaucoup de questions très peu de réponses questions cornes j'ai besoin de vous et n'oubliez pas vous devez vérifier si les proportions sont à votre goût tu as des petites choses qui vous agacent la queue j'ai fait la queue et oui ici là bon là je me suis dit je mettais les pics l'autre côté puis c'était pas beau fait que là je me suis dit pourquoi juste mettre des pics sur ce côté là ça serait beau je pourrais aussi faire l'espèce de mais je sais pas si faire un rappel de la crête je sais pas si ça pourrait être adapté je sais pas moi je suis ouverte aux suggestions il y en a plusieurs d'entre vous excusez bon attendez un instant là il y en a plusieurs d'entre vous qui était chez ad colo 71 sur la chaîne youtube de ma copine adeline c'est super intéressant on a fait une araignée et une toile d'araignée donc merci adeline pour ces bons moments moi je suis encore en mode montage de vidéo mais c'est pas grave j'ai pas pu participer à mon goût mais voilà voilà bon on va aller voir le clavardage et oui attendez on mille mail craft art est arrivé marie palma est arrivé sophie vraiment beau ce dragon rose marie como est là coucou simone coucou à tous je suis contente de vous retrouver oui j'ai travaillé fort mais là je suis bloqué puis bon ça m'arrive pour je pas stressé avec ça là mais sauf que j'ai un comment dire pour cette illustration là j'ai une plage de temps je veux pas que ça s'étire sur deux mois puis quand je suis bloqué comme ça pour mes illustrations pour mes livres là je passe à un autre livre puis ça va venir l'inspiration sauf que là je suis bloqué c'est drôle je le vois pas avec des pattes sophie sur le coin de ton petit bureau à trois tiroirs oui en passant c'est un nouveau bureau je sais pas si vous l'aimez il est magnifique il est magnifique ah ça vaudrait à peine mes amis je vous emmène avec moi alors regardez ça le beau petit bureau et qui qu'il a là des soeurs licornes oh là là je l'ai trouvé visagé tout déjà peinture à la main très contente je suis bien cadré je suis bien cadré ok deux à côté de ta lampe ouais mais les deux autres sont difficiles à trouver les filles je vous le dis tout de suite vous allez avoir de la difficulté un petit peu bon tu me diras quand qu'alicia va arriver pour que je fasse mon petit coucou à alicia ah t'es fine mais je les ai vraiment pas fait je les ai pas fait serré serré sur ma tête je veux pas avoir mal à la tête mon beau yannis est là coucou mon beau yannis comment vas-tu mon cher des mini cornes parce qu'il est ado ah c'est pas bête ça oui oui je sais qu'elle est à l'école alicia encore au rare allo tout le monde c'est vendredi donc là moi je vais valider le direct de demain avec mon fils et l'équipe d'hyperion parce que s'il y a des gens bon mon fils travaille demain s'il y a des jeunes de l'équipe qui veulent se joindre à notre direct peut-être que la plage horaire va changer donc ça c'est à voir donc on retourne sur notre dessin les amis ça ça va peut-être un peu de lumière par là ça ferait pas tard voilà bon des petites cornes c'est un ado j'aime bien ton idée ma belle mel licorne rose et jaune sur le bureau oui mais faut que vous trouviez la verte et la bleue et je vous le dis là ça sera pas facile je sais pas mais vous allez trouver je la vois d'ici moi je les vois d'ici mais c'est vraiment un petit piège que je vous ai fait je vais enlever le logo et on part avec les cornes on part avec les cornes on va faire des petites cornes d'ado bon est-ce que les petites cornes par en avant ça se ferait-tu ça ça serait-tu comme juste des bébés cornes ou juste une bébé pointe ici là ça a l'air d'une oreille de chat bon attend un instant là ah oui pour ceux qui qui comme yannis là c'est oui faut que tu cherches des licornes ma belle audrey sont par paire de deux aujourd'hui c'est vrai pour ceux qui viennent de tomber sur le direct et que c'est la première fois qu'ils joignent à nous j'ai le mandat de faire un dessin donc un dessin de dragon les ailes ouvertes comme ceci ça c'est mon croquis qui a été accepté par l'équipe pour l'équipe de robotique de mon fils donc je vais dire bonjour à samuel à théo et à pl et oui donc ils veulent faire une murale avec mon dessin donc ça va sur un mur le dessin techniquement il n'y aura pas de détails là c'est sûr qu'on joue avec les détails parce que ça me tente mais techniquement tu as raison ju tu l'as trouvé ils sont où par contre ma belle juliette ils sont où pas de corne il ya déjà assez de pique ah c'est pas bête ok on va regarder ça donc l'équipe de robotique ils veulent faire comme un panneau soit en bois ou en métal et mettre des lumières à l'arrière et voir le dragon à l'avant donc c'est un peu sur le concept du projet voilà ok donc vous avez raison les filles vous les avez vu le problème c'est que dans l'équipe leur dragon a des cornes ça c'est ça le problème je vais aller voir d'enlever photo encore une fois les photos des dragons de l'équipe ça ici c'est le logo hyperion 33 60 c'est le logo de l'équipe de robotique je vais aller sur leur facebook à eux autres tiens je m'excuse ça ça l'agent un peu l'on hyperion 33 60 le groupe ah oui puis en passant la vidéo du je vais vous mettre en lien c'est ça mon fils a dit ça son père non c'est quand que tu sais ce matin je pense le la vidéo de présentation du robot va être disponible aujourd'hui donc aussitôt que j'ai le lien je le mets en description des trois vidéos et en ce moment là vous pourrez voir c'est qui l'équipe c'est quoi le robot vous allez tout voir ça dans leur vidéo à eux je vais aller dans photo donc ici là on va se mettre sur les mains donc voilà le groupe facebook de hyperion j'essaie de voir là je suis dans photo je cherche leur dragon ici c'est un peu comme ça qu'elle est la tête fait qu'elle a des cornes qui relèvent un petit peu par en haut puis il y a des cornes en arrière donc ça va on est en ligne on est en ligne j'ai le goût d'y faire des petites cornes mais qui qui relèvent un peu un peu plus long juste pour être dans le concept dans le fond pour suivre leur leur dragon à eux je vais me placer comme il faut je vais vous placer comme il faut pour être à l'aise donc les cornes là un peu fait qu'ils s'en vont un peu par l'arrière on va y faire quand même juvéniles vous me direz si vous aimez ça c'est vrai que ça fait beaucoup de cornes hein je suis tout à fait d'accord Florence il y a beaucoup de piques là mon affaire c'est peut-être bon ça c'est trop large j'aime pas ça on dirait un lutin j'aime pas ça moi juste droite peut-être moi je vous lis dans le sur l'épaule ah t'as bien vu oui Nancy Morsom est là coucou ma belle Nancy je suis contente que tu nous aies rejoint là là j'ai beaucoup de vidéos à monter les filles je suis juste pas de piques ça je l'avais lu plus long que les piques du coup les cornes ok Valérie Colorie est là coucou Valérie je suis super contente que tu nous aies rejoint bon Yannis moi je suis en train de manger ma belle ah mon beau Yannis qu'est-ce que tu manges on veut savoir fais-tu un direct aujourd'hui Yannis n'oubliez pas qu'Yannis a une chaîne YouTube si vous voulez aller rencontrer mon beau Yannis je n'ai pas pour aller le voir sur YouTube ok donc on retourne là ici bon du coup plus long que celle-ci d'accord d'accord moi j'aurais vu peut-être des torsades dans les cornes c'est nono hein je vous donne ça va-tu faire trop les cornes tu sais genre bon attendez un instant c'est vrai que ça fait beaucoup de cornes torsades ça fait peut-être les cornes attend un petit peu j'ai réfléchi là je m'excuse hein c'est pas très fluide là mais j'ai réfléchi là je vais aller fouiller ici juste des avec un wave ah tiens 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 c'est un peu ici j'ai une idée j'ai une idée vous me direz si ça passe ou si ça casse on va aller rechercher les pics de la queue bon Florence souffle souffle sur ma feuille ah la la les amis je trouve que plus que ça va sur Simone Collard oui pas bête des cornes de licorne ah mon dieu faut que je vous compte ça bon qui qui arrive Simone arrive euh hier je magasinais comme par hasard sur Aliexpress et j'ai rien commandé mais je regardais des collants de licorne je dis ça comme ça mais je dis rien ah la la moi j'aime tellement ça je trouve que chez Simone Collard là on s'en vient toute une équipe de travail j'ai beaucoup de collègues qui font plein de petites tâches qui me donnent beaucoup de euh qui me rendent heureuse parce que ça m'enlève beaucoup de travail puis je vous remercie beaucoup Hélène je te remercie énormément Manon 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 Ganzepas agine que c'est pas bien de se moquer non non.. correspond moi je m'enlève pas on appelle ça rendre l'appareil ha 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 h j'ai sorti mon pinceau ma belle Florence si tu veut pas souffler c'est ça lui hein Bon écoute attend On va partir sur quelque chose là j'ai peur d'effacer parce que je trouve ça l'eau environment Bon, donc ici là, ça serait comme une flèche, mais là, écoutez là, je ne sais pas si ça va se pouvoir tirer un trapeau, vous voyez que je n'ai pas besoin de beaucoup pour me faire rire. Non, c'est vrai qu'on dirait un drapeau. Là, il faut s'imaginer que... Bon, comme ici, ça pourrait être genre... Comme en coloriage, il faut toujours s'accorder, hein? On va changer quelque chose à quelque part. Il faut que ça s'accorde ailleurs. Euh, bon, ça... Juste voir. On dirait une corde d'alinge. Oh, Simone, je le sais, maman, c'est des bêtises. Maman, c'est des bêtises. Là, ici, il faudrait continuer, probablement. On aime-tu ça? On aime-tu ça? On n'aime pas ça. Ah, à deux! Crème, t'avais-tu fini ton direct, ma belle Adeline? J'avais parlé de toi, justement, tantôt. Mon doux. Un petit coucou, ma Simone. Je ne peux pas rester, je vais dîner et rugby après, je le sais. Go, go, go! L'équipe que t'as choisie, ma belle, à deux. Eh bien, ma belle Simone, on fait nos devoirs sur le podcast. Alors, vous êtes des amours. Ah oui! J'ai-tu quelque chose à aller voir sur le podcast, là? Recoucou, Adé et Florence. Bon, dis des beaux. Voilà. Y'a-tu quelque chose à aller voir sur le podcast? Vous me le direz? Je ne me rappelle pas, là. Mon Dieu. Trop de pics, là. D'accord, Florence, d'accord. Trop de pics. Je ne sais pas comment les faire. Bon, attends, calme-toi, Simone, là. On va y arriver. C'est vrai que ça fait beaucoup de pics. Si je n'y en mets pas, ça fait bizarre. Faut vrai, faut que j'y mette des pics très différents, là. Attends un instant, là. Moi, je ne me laisserai pas abattre par deux, trois petits pics, là. Je vais peut-être réduire ceux-là, malgré que ça va bien avec la silhouette. Faut-tu mettre des grosses cornes? Non. Mais ça a dit pas trop gros, c'est un ado-corne. Si je fais des petites... Il y a de l'air d'un lutin. Si je fais ça avec elle, c'est clairement une licorne. Oh là là! Bon, je ne peux pas lui faire des bois de serre. Qu'est-ce que... Ah! 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 Attends. Si je fais sa corne un peu comme... Casser un peu, là. Comme... Bon, on dirait un couteau! Ah! 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 Ah Bien, on l'enlève tout, tout, tout. Tiens. Vous avez raison, les filles. Et Yanis, s'il y a d'autres gars parmi vous, là, ne gênez pas de vous manifester. Simone veut recruter des hommes dans le monde du coloriage. On démocratise. Bon. Il est beau, pas de cornes, quand même. Vous aviez raison. Mais, tu sais, je ne sais pas. Bon, celui-ci, on a notre tête, là. On garde ça comme ça. Bien, est-ce que vraiment... Là, sa tête tourne, là, genre. Tourne, là. Ça continue encore comme ça. C'est parce qu'il y a de l'air d'un hippocampe. Bon, les yeux. D'abord, est-ce qu'on peut faire les yeux? Ça va assez mal aujourd'hui. Je le savais que ça irait pas bien. Parce que là, je suis comme rendue au maximum de mes capacités intellectuelles d'imagination. Là, j'ai comme... Ah, puis là, j'aimerais ça... Ah, puis là, j'aimerais ça... Un peu... Agrandir le nez. Intellectuel de mon imaginaire de dragon. Voilà. J'en connais pas bien, bien plus sur les dragons, là. C'est ça l'affaire. Voilà. Ça a l'air qu'il y a des wyvernes. Il y a des dragons. Est-ce que vous connaissez ça, les filles, des wyvernes? Mon fils m'a appris ça hier, des wyvernes. Je veux savoir c'est quoi la différence entre un wyvern et un dragon. Mélissa, t'as pas le droit d'aller fouiller sur Internet. Toi, je te soupçonne d'aller fouiller. Ou t'as beaucoup de connaissances, là, parce que t'as su c'était quoi? L'araignée à Adeline. Tantôt, j'en revenais pas. Bon. Ah, il y a un beau nez de dragon, par contre, là. Ouais. OK. Ici, il y aurait comme... Comme ça, là, mettons. Bon. L'œil. L'œil. Je veux un œil magnifique. Faut pas qu'il ait l'air trop fâché. Hum. Bon, là, il y a l'air d'une fille. T'as beau, là. Ça marche pas du tout. On va faire une petite paupière à notre petit gars. C'est peut-être une fille, d'ailleurs. Moi, je dis que c'est Saphira. Oui. C'est parti. Bon, là. Il est trop sur le long, je trouve. Oh là là! Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez un instant! Ça n'a pas l'air féroce, cette histoire-là, là. Bon, puis en même temps, il n'y a pas de sourcils, il n'y a pas rien là-dessus. Je ne sais pas, moi, un sourcil de dragon, ça a l'air de quoi? Dans-dessous, une petite poche de dragon, une petite poche de bonne humeur de dragon. Je ne sais pas. Je pense qu'on s'enfonce, les filles, là. On va laisser ça pour tout de suite. C'est peut-être la pupille. Pourquoi pas un petit crochet. Bon. Ah, peut-être là, les cornes. Bon, ok, attendez un instant. Là, on va faire ce que je sais dans ma tête, en fait. Je vais aller voir les commentaires. L'œil, c'est-tu pas si pire ou il faudrait peut-être que je le recule plus? Que je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait que je le recule. Je vais aller voir qu'est-ce que vous dites, si vous dites des petites bêtises. Va voir mon message. Attends un peu, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Quel message? Attends un peu. Va voir mon message. Je vais aller voir ton message. C'est où il faut que j'aille voir ton message, là? Attends. C'est pas là. Ben, tu sais que... Attends. T'es un peu, t'es un peu. Je vais aller voir le message. Rien compris, je ne connais pas. T'es un peu, t'es un peu. Bon, je suis en retard. T'es un peu. Tu as du muscle et des dragons sur le podcast? OK. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Oh boy. Là, je viens de tomber sur quelque chose, les amis. Encore une fois, Mariola Budek. Regardez-moi ça, si c'est beau. Ah, ce que je l'aime, Mariola Budek. J'ai hâte de colo à Mariola Budek. Oh là là. OK. OK, donc ça, c'est beau. Milou, j'ai réglé ça. Je l'ai vu. Le podcast. Faut que j'aille voir. Oh! C'est qui qui? Oh! C'est Alicia qui a dessiné le dragon. Mais il est donc bien beau. Toi, elle a réussi à faire des pattes, hein? Oh yes! C'est des beaux qui a envoyé ça. Mais vous êtes des plaies. Attends, faut que je vous montre ça. C'est trop beau. T'en as un instant. Oh, c'est donc bien le fun. J'aime ça, le petit bonhomme ici. On le voit-tu comme il faut? Bon, d'accord. Ouh! OK. Attends, je suis en retard, hein? Oh! Je suis en retard, Nancy. C'est beau. Wow! Les filles! Bon, je repars d'où est-ce que j'étais un peu. OK. Ah oui, il fallait que j'aille voir ton message. Attends, là. Ça tombe pas. OK. On était ici, demi-loup, puis on avait vu ici. Non? Oh! Oh! C'est Marilyn! Ah! Eh mon Dieu, j'en ai manqué énormément. Bon, attendez un instant, là. Je vais aller regarder. Photo. Hop. OK. On est-tu dedans? On est dedans, légèrement croche. Euh... Et on part là. Il y a 10 minutes. Oh! Qui est beau! Ah! Les cornes sont belles! Wow! C'est tellement fun! Il est beau avec la bouche ouverte, avec les petits petons. Ça, c'est ma débeau qui m'a envoyé mon homme! Oh! Clairement, il est beau, hein? Ouais! Ça, j'aime bien! Ah! Wow! Oh! Les cornes sont belles, hein? Oh! Les filles! Je pense qu'on vient de tenir notre petit croque-monsieur, là. On va l'enregistrer, voir. Ça s'enregistre où? Ça l'enregistre. Hum? OK. Ensuite... Oh! Ah! J'aime ça, le... L'aile. Il y a beaucoup de cornes, quand même! Ah! Les couleurs sont belles! Bon, là, je regarde les pieds. Lui? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la différence entre un wyvern? Je vais vous le dire, moi, c'est quoi la différence. Le wyvern n'a pas de bras. Est-ce que vous savez l'expression « pas de bras, pas de... »? « Chocolat! » Donc, les mains du wyvern, c'est ses ailes. Il y a des mains au bout de ses ailes. Bon, fin de l'histoire. Le dragon, il a quatre pattes. J'ai su ça hier, moi. Bon. Donc, ici, c'est une wyvern. Il y a... Il n'y a pas de bras, pas de chocolat. Il y a juste des pattes. Ah! Ah! Ça ressemble! Je trouve que celui-là... Ça, là, ça serait beau. Ah! C'est qui qui a fait ça? C'est donc bien beau! Nancy! Wow! Wow! Ah! C'est magnifique! Oh! Quatre! Bravo, ma belle! J'adore! C'est le bleu ciel. Bon, qu'est-ce que c'est? Ah! Mon Dieu! C'était quoi, donc, ça? Ah! L'histoire, c'est enfin! Ça, c'était hot. Le petit... Mouchou, je pense. C'est ça, hein? Mouchou, celui-là? Merci, mes loups! Bon. Euh... Ici... Ça, c'est un dragon. Il y a quatre pattes. Euh... Ouais... Bon, lui, c'est un serpent. Ah! C'est ceux d'hier! Yay! Merci! Ouais... Oh! Cœur de dragon, cinq films. Bon. Ah! Les côtes sont vraiment plus grosses. Ouais... Ouais... Ici, on peut-tu voir ça? Grand, grand, grand. Ça donnerait la tête... Ouais, OK. Ouh! Ça, c'est qui qui l'a fait? Marie! Ouais, vous le voyez, hein? Ça, c'est qui qui l'a fait? Ah! Oh! Géraldine! Wow! T'as tout repassé au Pascal et Fleurs. C'est donc bien beau! Extraordinaire! Ah! Ginette! Oh, qu'elle est belle! Elle a une belle peau fantôme. Ah! J'aime ça, le collage... Oh! J'aime ça, là! Collage, scrapbooking, là! Ah, oui! Yay! Bon. Ouais, il y a une grande corne sur le... Ah, oui, ça, c'est Marie-Lyne d'amour! Euh... Ah, je ne l'ai pas fini, moi. Elle, elle a fini, la petite taquine. Oh! Je n'ai pas le temps. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ça doit être la gouache, Milou. Elle a commandé la gouache. Ah! Wow! Je ne sais pas c'est quel livre, lui, Manon. T'es rendue là, Manon? Ah! Ça, c'est un coco-wayo, je pense, hein? Ouh! Et là, on recule vers l'arrière. On l'avait vu, Manon. Wow! T'es beau! Oh! Quelle est belle! Oh! On t'a fait un beau travail avec le bois! Oh! Ah! Ariane! Oh! Wow! Tricia! Ah! Ah! Pour le trio colo! Ah! Je t'en retends partout, moi! Ah! Il est donc bien beau, Benny! Ah! Wow! Ah! 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 Toutes les petits poings autour du poisson. C'est wow! Ah! 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 Qui est magique! Ah! Le poisson, là! Ah, c'est beau, Benny! Wow! Ah, j'en reviens pas, on le voit, oui, on le voit bien! Wow! Ah, c'est mon illustration, j'en reviens pas, Benny! Oh, je suis jalouse! Il est trop beau! Wow! Oh, Claire Lou, c'est donc bien beau! Ciel en arrière! Je suis jalouse, moi, je veux faire du mariolabudec! Wow! Ah, c'est fou comment est-ce qu'on voit tout le travail qu'il y a quand on bouge, hein? Merci beaucoup de nous présenter ça en vidéo aussi! Ça, c'est Clannadia! Ah, des beaux, t'as fait une élue de Clannadia! Faut que je fasse celle du coloraton! Ah, celle-là, on l'avait vue! On est à jour! Bonjour! Yeah! Bon, t'en donne un instant! Ah, j'en reviens pas, comment est-ce qu'il est beau, son pêcheur! T'es un peu, là? Viens, je trouve pas ton... Tu m'as écrit où, donc? C'est-tu moi qui a mal compris, là? T'as un peu, j'ai fait une ébauche, je vais te dire vite! C'est toi qui l'as fait! C'est ton belle fun, Mélissa! Bon, tout le monde fait un dragon. Milou est arrivée, Florence, des cornes longues et fines qui partent vers l'arrière, mais pas trop courbées. Il n'y a plus de cornes d'autoraux. Viens voir le dessin. Ah, tu viens, OK! Non, j'ai de la misère. Oui, oui, je l'ai vu, ton message. Juliette, mon mari dit, les wyvernes, c'est des gros lézards qui ont des ailes, mais qui ne crachent pas de feu. Ah, Juliette! Mais ton mari, le sais-tu que ça a pas de bras? Ça a pas de bras, ça a des mains accrochées après les ailes. On va tout savoir! Tu parles à qui? À moi, Mél? Oh, rêve, la vie en couleur est arrivée. Il y a une chaîne YouTube, n'oubliez pas d'aller voir. Florence, je sais pas, mais les dragons, c'est des créatures du chaos, destructeurs, des gros lézards, cracheurs de feu, pas gentils. Bon, à moi, j'aime bien les bébés. Croque-mouille, il est fin, lui! Ils n'ont pas de bras non plus, les wyvernes. Ce que je suis perdue dans les messages, moi aussi. Des yeux avec la pupille en verticale comme les serpents. Là, ma pupille, est-tu correcte ou elle est pas sous le bon bord? Non, je pense que oui, je pense qu'elle est correcte. Mélissa, y a-tu d'autres choses qu'il fallait que j'aille voir? Elle a montré mon mouchou. Vous avez des photos sur le podcast? Oui! Ton dragon ressemble plus à un amphiphtère. Eh là là, les amis, on est loin du coloriage, là. Un amphiphtère. Qu'est-ce que c'est ça, un amphiphtère, là? Je vais aller sur Chrome. Là, c'est pas vrai que le mari à Juliette va me mettre en boîte. Je veux savoir. Bon, amphiphtère. Je sais pas si c'est comme ça que je lis. Un amphiphtère, il n'y a pas de jambes non plus! Ouais! Moi, j'aime ça, des amphiphtères. Regardez c'est quoi. Je vais vous le mettre, là. J'ai fait un amphiphtère, puis je le savais même pas. C'est ça, un amphiphtère! Ça a pas de bras, pas de jambes. C'est beau, hein? C'est plus facile à faire. Lui, je l'aime beaucoup. Puis ça a plus ou moins de cornes, un amphiphtère. Lui, il a des plumes, il est beau. Ça a plus ou moins de cornes. Ah, j'aime ça, un amphiphtère. Ah là là, la famille des dragons. Ah, la queue est belle. Bon, OK, un amphiphtère. On a un spécialiste des dragons ici. C'est le fun! Bon, je retourne voir. Qu'est-ce qui se passe? Elle l'a pas été encore. Ça va rien louper. Non, c'est moi. Coucou! T'as loupé mon mouchou! Je l'ai vu, ton mouchou! Si, on les voit bien, là, sublime. Elle, Falco, le... Attends, peu. Spiro, toute mon enfance. Falco, le dragon avec plein de barbiches poilues dans l'histoire sans fin. Oui! Ah, c'est le Spooky Boy. C'est pas Coco Waïo. OK, le... En tout cas, moi, je dis qu'il y a d'autres illustrateurs qui ont repris le flambeau, là. C'est une idée pour le logo. Tu vas être contente bientôt dans ton podcast. Un pandarou. Ah, oui! Super! Comme Croquemot, comme Croquemot. J'ai tout le temps de la misère. Ou les dragons des mères. Bon, petite chose à dire, super importante, là. Oubliez pas! Thierry au colo, c'est Simone et Marie-Lyne. Publiez vos coloriages sur Instagram. Le hashtag YT pour YouTube. YT colo. Et dans le groupe Facebook. Moi, ça me prendrait une fille, là, de Facebook qui est habile avec tout ça, là, pour gérer le groupe Facebook. Si il y a quelqu'un qui a du temps, puis qui a le goût de travailler en collaboration avec nous, là, gênez-vous pas. Pour une petite gérante de Facebook, vous postez vos colos sur Trio colo de Simone et Marie-Lyne. Voilà! Donc, c'est là qu'on va aller fouiller. Le dessin, c'est pour une idée, pour le colo. Je l'ai fait vite, vite, vite. Ah, t'es fine, ma belle! OK. Puis, de toute façon, là, non, j'aime pas l'œil. Ça va pas du tout. Il faut qu'il soit comme plus par en arrière. Moi, j'aimerais vous donner l'illustration en freebie pour que vous puissiez, qu'on puisse tous le colorier. Bon, l'œil, ça va pas. Donc, on efface tout ça. On va essayer de le repositionner plus haut. Si on fait juste l'œil aujourd'hui, on fera juste l'œil. C'est pas grave. Bon, ça, ça me semble être une place acceptable. Là, on avait dit... Qu'est-ce qu'on avait dit? Où est-ce que je t'ai rendu dans mon dessin, donc? Moi, je trouve ça correct, la façon que c'est positionné là. Une petite paupière là-dessus. Un amphiphtère, je reviens pas. J'apprends plein de choses avec ce projet-là. C'est le fun. Louis Verne. Bon, j'ai vu là. Ah, il a tout le temps de l'air gentil pis d'une fille. Pourquoi je suis pas capable d'avoir des faces méchantes? Bon, c'est pas grave. C'est le temps de souffler, ma belle Florence! OK. Là, ça, c'est peut-être pas tout à fait centré. Ça, c'est correct. Ça veut dire qu'ici, ça rentre là. Ça, c'est mes lignes de construction en passant, là. Pour avoir mon effet 3D, là. Bon. Parce que ça me prend ma ligne au milieu de la tête pour aller placer mes cornes comme il faut. Sinon, mes cornes sont pas à la bonne place s'ils sont pas au milieu de la tête. Fait que mes lignes de construction ici sont bien importantes. Voyez qu'ici, là, pis là, là, la base est pas bonne. On le voit-tu assez? Ben non, on le voit pas assez, Simone. Là, là, ici, là, c'est ma ligne du milieu de la tête, là. Donc, ma corne, il faut que son départ soit ici et non pas plus bas. Sinon, ça fout tout le cas à ma perspective. Bon. Bon, tu vois, ça, c'est bien. Après ça, ici. Peut-être... Comme ça. Ici. Pis là, ça veut dire qu'il y a L. Faut que j'en ai une, là. OK. Pis la ligne, ici, est importante. Même si ça va être caché par la corne, mais au moins, on voit que la tête est... est en trois dimensions, là. Trop grosse. Hé, s'il y en a qui ont le goût de faire le dragon à la main, aussi, là, essayez-vous à dessiner le dragon. Mélissa, elle a eu une super bonne idée, hein. Ça, c'est son oeil. On efface pas ça. Donc, là, je serai rendu à... C'est une corne entre les deux, donc, ici. Une petite. Et là, elle, je l'aime bien. C'est une bébé-corne. Et là, c'est un gros, là, là. C'est un gros, là, là. Bon, ça, ça va, il me reste juste la petite ligne ici. Bon, ça, ça ne marche pas. Je vais aller voir le clavardage, les amis, n'inquiétez pas, là, ce ne sera pas long. C'est juste qu'il ne faut pas que je perde mon idée. Là, j'enlève ma ligne qui est à l'arrière. C'est là que la petite, petite mono zéro minuscule, là, c'est là qu'elle est importante. Je l'utilise beaucoup en coloriage en passant. Moi, je l'ai achetée sur AliExpress, vous l'avez sur Amazon. La mono zéro tout petite, là, oh, qu'elle est importante pour moi. Ici, c'est peut-être un peu large, là. Écoutez, ça s'en vient bien ici. Ça serait beau qu'il y ait un autre corne, là. Je viens de voir ça apparaître, là, dans ma tête. Un peu sur le papier aussi, là. Il faudrait que je réussisse à faire un dragon léger méchant un peu, parce que ça n'a pas de sens. Il a de l'air bien trop gentil. On dirait qu'il va faire un party popcorn avec les filles. C'est peut-être là qu'il faudrait qu'il y ait les cornes. Peut-être que ce bout-là, ça va être sur Procreate qu'on va le faire, guys. D'après moi, là, on a notre structure de base. On va s'amuser avec la tablette. Comme ça, on ne défra pas nos lignes de base. Moi, je pense que c'est ça qu'on va faire. Pour ce que j'ai beaucoup de difficultés, là. Là, il faudrait le remonter un peu avec Procreate. On clique, puis on le remonte. Ça prend 30 secondes. Ça va être le fun, en plus, de voir... Ah oui, Juliette! Ah là là! Bien là, ton mari va être intéressé de venir... Fais-lui des sourcils foncés. Ah, ça va l'aider. C'est vrai. Attends un peu, là. OK, je t'ai rendu là. C'est pour une idée pour le logo, dit Mélissa. Milou, tu vas être contente bientôt dans ton podcast. Un panda roux. Le dessin, c'est pour une idée. Moi, je n'ai pas Facebook, dit Milou. C'est pour ça qu'on a Instagram et Facebook. Puis moi, Facebook, je ne connais rien là-dedans. J'ai eu beaucoup de difficultés à aller dans le groupe que Marilyn avait créé. Je n'étais même pas dedans. Fais-lui des sourcils foncés ou les paupières à 45 degrés. Juliette, mon mari est un fan de la littérature fantastique et des jeux de rôle comme Donjon et Dragon. C'est un nerd. Mais le pire, là, c'est qu'aujourd'hui, les nerds sont ultra populaires dans les écoles et tout ça, là. à comparer d'avant, là. Moi aussi, j'aime ça. Tous les jeux, tout ce qui est fantastique. J'aurais aimé ça avoir une équipe pour jouer au Donjon et Dragon, là. Mais je joue à Dragon Monster à place. Sur ma tablette. Mais là, ça fait un bout, je n'ai pas joué, mais bon. J'adore tout ce qui est fantastique. Tout, tout, tout ce qui est fantastique. Je pense que ça a fait du bien de le dire. Oui, je vais y faire tout de suite les... Voyons, pourquoi le logo, il est là, là? Bien, on va l'enlever. Oui, demi-zoom. Non, celui-là. Ou zoom complet. Zoom complet, tiens. On va y faire des... Hé, mais moi, des sourcils de dragon, là, je ne sais pas, là, mais... On ne connaît pas ça bien, bien, là. C'est là que j'ai un peu de difficulté, là. Moi, je me suis rendue au bout de mon imaginaire féminin. Bien, je pourrais... Là, je vais me chercher des références, là, parce que ça n'a pas de sens. Ça, je n'y arriverai pas, là. Ça, j'aimais ça que ça court, puis claque. Ça, j'aimais ça, moi, la forme de ce visage-là. Bon. Ça pourrait finir avec des cornes ici aussi. Il y a plein de possibilités, là. Ici, là. Je ne veux pas, là, je grappille n'importe quoi, là. Ah, puis je voulais savoir, qu'est-ce que vous faites, vous, là, là? Je veux savoir, est-ce que vous collez au? Vous collez au quoi? Dans quelle ligne? Ça m'intéresse. Je veux savoir... Ah! Je n'haïs pas ça. C'est un départ. C'est un départ. Mais là, il n'est pas... Il n'est pas correct. Ça, ça a pupille comment, ça? Ah! Très mince, peut-être. Il n'était pas en ligne correct. Ah, bien, juste. Peut-être que ton conjoint va vouloir colorier notre dragon. C'est jamais. Il y a de quoi qui ne marche pas dans mon oeil? Là, il a de l'air semi-gêné. Bon, bref. Je n'haïs pas ça. À ce temps-là, le pay-boot, les bras. Les bras. Je vais en faire ça, un petit-petit, ici. Bon, là, il y a une autre affaire qu'il faut que je vous dise. Moi, je vous raconte tout aujourd'hui. Évidemment, comme je vous ai dit au début, là, je fais le dessin complet, mais après ça, ça va être une silhouette que ça va nous prendre. Et c'est sur Procreate qu'on va y arriver. Donc, tous les détails, là, probablement que les yeux, ça va être, tu sais, très, très, très léger, là. Comment dire? Toutes les petites lignes, les petits détails, il n'y aura pas ça sur la murale parce que ce n'est pas possible de faire ça sur une maquette de bois, exemple. Donc, je vais l'ajuster. Et là, on fait juste s'amuser. On fait juste s'amuser. Juliette, appuie son linge. Hé, j'en ai une brassée dans la sécheuse. Jus, je t'envoie ça. Ce n'est pas des vrais sourcils. C'est à même le front sous la peau. Je ne sais pas comment expliquer. Sinon, des sourcils en corne. Moi, j'ai fait des sourcils en flamme. Ah là là! Bon, t'es un peu... OK, Valérie aussi, elle a pris... Voilà! Ça, il faudrait peut-être... Valérie, jus, quand tu auras fini, est-ce que tu peux venir faire le mien? Donc, on a tous des brossets de linge pour toi, ma belle jus. Milou est dans le kerby. Débo, une paupière ML. Hé, ça a des doubles paupières. Ça a-tu des doubles paupières, des dragons? Ça doit. Simone en en a. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Peut-être que ton mari peut nous aider. Double paupières, on ne le sait pas. Je t'envoie ma fille Valérie. Elle est pleine de bonne volonté, mais pas très efficace. Ah là là! Non, des beaux au-dessus de l'œil, comme un sourcil. Oui, c'est ça, là. On va y revenir. Alassane est arrivée. Coucou Alassane! Allô Simone, allô tous. Contente de voir en live, Simone, car ça fait plusieurs fois que tu dis que tu aimes les crayons calours et j'hésite à me les prendre. Je regarde la boîte rouge de 180 crayons. Alassane! Bon, s'il y a des gens avec nous aujourd'hui qui ont les calours, écrivez vos commentaires sur les calours. Moi, je les aime beaucoup, mais je suis quelqu'un qui n'aiguise pas beaucoup. Donc, je ne suis pas une affileuse de points très pointus. Supposément que les nouveaux bras de ferneur sont fabriqués dans la même usine que les calours. Et moi, sur du mix média, donc, les dessins que je fais comme ça, là, ceux-là, là, qui ont été faits au gelato, là, au départ, bien, les calours réussissent à mettre du pigment sur le papier. Donc, pour moi, c'est tip-top. Ils sont plus performants à ce niveau-là que les Black Éditions de Faber-Castell. Donc, moi, je te dis ça comme ça. Lolotte est là. Coucou ici! Donc, Lolotte, est-ce que tu les as, toi, les calours, ma belle? Écrivez vos commentaires. Il a dit deux paupières, voire trois. Trois. Ça en fait un nombre important par bébête. Mais voyons donc trois paupières. Fait que t'as elle, t'as l'autre, puis t'en as peut-être une autre en dessous qui referme tout ça. Ah! Hé, supposément, les filles, l'on rejase, là. Moi, j'ai une question à vous demander aussi, là. On avait ça, nous autres, des doubles paupières aussi, puis on les a perdus. Et moi, je veux vous demander, savez-vous pourquoi qu'un chat, ça sent toujours bon? Moi, mon chat, je ne le lave jamais, puis il sent toujours bon. C'est une question importante, là, les filles, là. Franchement. Voilà. Ça me fait du bien de vous en parler. Pourquoi un chat s'entouche au bon? Ah, non, j'aime pas ça. Là, je le vois à l'écran, là, puis j'aime pas ça du tout. Ah, ça, là, les yeux, là, c'est difficile et je m'en sors sur Procreate, parce que je vais taponner longtemps après ça, là. Bon, OK. Donc là, on oublie la tête. On trouve ça intéressant. C'est beau comme tout. On a fait un travail extraordinaire. On va essayer de transformer ce magnifique dragon en dragon quatre pattes. On le met-tu comme ça? Je pense qu'on va le mettre comme ça. C'est vraiment pas beau. Ah, sais-tu quoi? On va le rendre beau, parce que ça n'a pas de chance. Ça coupe mon inspiration. C'est un petit laidron, ce petit dragon-là, là. Voilà. Bon. Moi, ça, j'haïssais pas ça, mais c'est peut-être pas porté à rester. Bon, bref. Puis ici, c'est quoi, cette ligne-là? On va l'enlever. Ça, ça, ça sert à rien. Ça, c'est ma construction. Il est revenu beau. Il est propre. Peut-être même en ville. Je sais pas où il va, les pattes. Pâtes. Bon, j'ai des idées de pattes ici. Ça va être tough, les amis. On prend le gros crayon pour ça. Bon. Techniquement, ça, c'est son torse. Il est où son nombril, là? Son nombril serait là, là. Ça n'a pas de nombril, un dragon. Mais moi, je veux qu'il y en ait un. Bon. Elle, là, il y a un erreur, là, d'ailleurs. Je viens de voir ça. Ça, ça ira mieux que ça. Ça, j'aime pas ça. Bon. Donc là, ici, on a son torse. On aurait son petit ventre, sûrement de dragon. Et on aurait une jambe de dragon. Une fesse de dragon, ici, là. Moi, je vais y faire une fesse de dragon. C'est un premier jet. comme un petit genou de dragon, peut-être. Ici. Un petit genou de dragon avec une petite patte qui s'en va par en arrière. Je sais pas. Un mollet de dragon. Un mollet de dragon. C'est vraiment pas dans une place. Un mollet de dragon et... Un petit retour de patte. Ça commence à la d'orteille, un dragon. Un dragon. C'est bon. Trois avec un pouce, on va dire. Je sais pas. Un talon. De dragon. il a quand même une pâte des grosses pièces bon, puis là au pied, lui comme ça ça fait des grosses jambes des gros dragons, des gros dragons hé, ça n'a pas de sens ça veut dire que mon papier n'est même pas assez grand il n'est pas assez grand notre petit genou, il est là ça ne marche pas ça ne marche pas il a-tu de l'air bizarre ou c'est sûr que ce n'est pas ça que je voulais au départ je voulais qu'il grab s'il grab ah, un peu là il y aurait de la place si comme un bon, attends on va aller dans les mains peut-être bon un deux trois c'est comme un poulet maintenant là c'est écrit le poulet il va comme il y a-tu les doigts trop pliés les doigts trop pliés là il faut qu'il y ait les doigts ouverts j'avais dit donc ici dans le fond c'est ça qu'on veut dessiner les doigts moi je ne veux pas les doigts là je veux les doigts là avec les griffes qui sortent là j'ai un peu de misère ça veut dire que la griffe on ne la voit pas comme ça comment on la voit on la voit comme il faut que je vous dise de quoi les chums avez-vous vu les nouvelles griffes à Zazou les griffes noires et or sont magnifiques allez voir ça d'ailleurs bon qu'est-ce qu'il se passe je m'excuse les filles je dessine je suis concentrée ce n'est pas facile où est-ce que j'étais rendue dans les commentaires ah oui l'olotte coucou ici Juliette il a dit deux paupières voire trois l'olotte je viens de recevoir les 50 calots j'ai juste fait le nuancier et il me semble pas mal du tout yeah parce que parce qu'il se frotte partout sauf sur une moufette là il schlingue le chat ouais mais moi il reste en maison il va un petit peu dehors mais il sent tout le temps bon il va dehors mettons l'été ou le printemps puis il sent la nature il est dans la maison il se lèche il sent toujours bon pourquoi puis les calots là évidemment moi je les aime vraiment beaucoup j'ai été très surprise j'ai le pack de 300 ça va à peine ça va à peine je ne suis pas déçue je n'irai pas plus que 300 mais voilà bon Juliette moi mes chats sentent bon parce qu'ils dorment dans mon linge propre ah c'est peut-être pour ça fais lui des yeux qui louchent oui je pourrais faire des yeux qui louchent oui des beaux des lunettes il est presque bite je l'ai effacé sinon pas de yeux tu lui caches les yeux avec des oreilles des oreillères comme pour les chevaux attends ça va à peine ça me tente je vais lui faire un cache-oeil de pirate attends je vais juste le replacer là attends les filles vous êtes contentes il n'y a pas d'oeil il y a un petit cache-oeil de pirate on le voit-tu comme il faut oh là là bon on retourne ah vous me faites rire c'est le fun hey j'étais full stressée là tantôt avant de commencer le direct parce que parce que j'ai peur d'avoir de pas capable de le faire le dragon hey c'est un méchant gros contrat ça fait cuisse de grenouille ilala lalala je pleure de rien mais vous êtes des petites taquines Simone le problème c'est que tu lui as fait l'aile à la place du bras et sur le dos attends un peu Simone le problème c'est que tu lui as fait l'aile à la place du bras ok oui ok je comprends si elle m'a prédit ça va te cacher je vais vous expliquer qu'est-ce que Florence veut dire elle a tout à fait raison Florence on va la voir donc ici là l'aile elle est sur le côté bien très proche de son ventre où techniquement c'est là qu'il va son épaule donc l'aile serait plus vers en arrière donc Florence tu as tout à fait raison je n'avais pas vu ça mais mon doux qu'on est bon ensemble donc là est-ce que vous voyez comme faux là moi je veux m'assurer toujours que vous voyez comme faux voilà il m'affaillait grande donc ici là c'est une question d'une petite ligne ça c'est le cou ça c'est son le chest son ventre tout ça donc la ligne du dos elle pourrait juste être en bas un peu de son cou ça ça aurait bien 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 du sens moi ça j'adore ça fait qu'on ira pas dans les détails là on va juste le structurer comme ça à peu près puis là ici là j'imagine qu'il y a une paume après ça cette histoire là là attends on va prendre mon gros là je trouve ça s'efface bien ça s'efface mieux cette grosse mine là franchement là je suis pas déçue du tout c'est sûr que là il serait dû pour être affilé mais regardez-moi l'ogive à comparer d'un pouce mine Simone elle aime ça gros ça paraît-tu ah là là bon donc là comme ça bon ici ça va comme bon puis là ça a l'air des pointes de tarte là ça me fait rire il y a des petites pointes de pizza bon 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 de la croûte ok il est ici là j'imagine qu'il y a une paume à quelque part lui là là ça je le dis pas bon là son son doigt là attends son doigt j'ai pas le choix de le faire une paume c'est ça là il y a comme ça fait ça là écoutez moi j'invente rien là attends c'est pas la bonne main ça marche pas bon attends un peu là concentre-toi Simone t'es capable on va juste comme peut-être moins prononcer on en fera pas de suite bon donc là on a notre paume on a notre doigt ici l'autre main mais c'est pas évident c'est pas évident c'est une main les doigts c'est des oubliez pas que les phalanges c'est tout le temps droit en passant c'est ça des phalanges les bouts de doigt ici là c'est droit 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 ça twist pas techniquement là regardez ça là droit voilà ici ça twist parce que c'est le devant du doigt bon bon bref il faut utiliser les accessoires qu'on a près de nous les amis bon ça peut-être que ce doigt là il faut qu'il soit plus par en haut de face avec une pointe de pizza et une grotte je sais pas c'est pas clair tout ça c'est pas clair on va lui faire une petite fesse bon ok un une main next l'autre main je sais pas là je vais vous montrer le dessin dans son ensemble là on est rendu là il pédale dans le vide avec ses grosses fesses je m'excuse là c'est moi là c'est moi qui arrête pas de rire de mon il court aux toilettes les filles ça c'est non là là ça je vais y enlever une jambe pour pas qu'il aille attends pourquoi qu'on s'amuse autant quand qu'on dessine là il coupe plus attend là il va il va s'enfer il a des avoué que c'est un beau bombé tout ça là oh là là ok je pleure de rire ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça moi pareil Simon le problème c'est que tu lui as fait l'aile sur ses beaux arrête de le répéter Florence non je le sais que tu le répètes pas mais c'est parce que je lève tout le temps que la bardage il se tombe dessus Mélissa Montadine elle a skippé des messages le monde de des beaux merde elle assume pas les fesses constipées j'avais pas compris avec sa main on dirait qu'il va faire un poète poète un poète poète attends là faut que j'allais voir les attends c'est lequel j'ai manqué là la cuisse de grenouille le constipé il couvre en le trône actuellement merde je suis maquillée les filles arrêtez ça t'as-tu dit bout de siège? qu'est-ce que vous avez fait là? oh là là laissez faire les presbytes là ok je l'ai toute lue là oh là là oui des beaux des lunettes il est presbyte j'y ferais pas des lunettes ah oui je vais y faire des lunettes sinon pas de yeux tu lui caches avec ça je l'avais lu ok on va y faire des lunettes ça va être mieux qu'un cache-zieux c'est un peu on va y faire des lunettes là vous me poussez dans mes retranchements les filles là des lunettes sur un hey je sais même pas comme attends les lunettes peut-être faut qu'il arrive comme ça pis ça va aller accrocher où là la branche de la lunette là si les jeunes secondaires viennent écouter mon direct ça va mal ils vont dire c'est pas à elle qu'on a donné le contrat ça n'a pas de maudit bon sens attends nous il n'y arrivera jamais oh là là les branches de lunettes je trouve ça beau là fait que là putain hey c'est pas laid là oui que c'est pas laid là c'est pas laid du tout cette histoire là ah c'est peut-être là qu'ils font les yeux ah c'est beau attends j'en fais-tu des grosses 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 là j'ai manqué mon couet quelque part des fonds de bouteilles attends hey ça valait la peine de me maquiller espèce de petite donzel l'autre qui dit boutillage ça va mal les filles j'espère que vous avez mis votre couche parce que oh mon dieu la future génération d'adultes je peux pas je peux pas faut masquer ça là Steph on n'a pas le droit de dire ça là tu peux dire cacahuète mais tu peux pas dire plus que ça attends seigneur bon je sais que vous avez écrit encore porte de peste oui il est retenu pour examen Steph tu m'as passé au bâton oh là là attends un peu qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que se passe t'es écrit bon attends j'arrive quand tout le monde j'arrive quand tout le monde a déjà bien rigolé qu'est-ce que t'as pas Steph ça part vraiment en cacahuète ici là mon tadine elle a skippé des messages elle a écrit encore oh là là poète poète ça je l'ai déjà lu poète poète camion non je connais pas l'expression c'est quoi poète 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 moi je connais plutôt poète poète c'est un dragon steampunk fais-y des oreilles ouais il n'y a pas d'oreilles je ne vous ferai pas je voulais faire des sourires vous êtes des vraies catastrophes calamités les filles vous êtes des petites calamités vous voulez que je montre mes talents dessinatrices voilà elle est trop haute je vais la mettre plus basse attends oh là là tiens bon petit poulet oh là là on fait monter la température c'est un dragon savant Valérie Collory en casque d'aviateur avec une petite écharpe il sera magnifique des beaux non ça va attends j'espère que je pleure pas comme une nouille non ça va encore jaune jeune pour les couches c'est peut-être là qu'ils vont les yeux ben je trouve ça popée salut Guillaume comment vas-tu mon beau Guillaume c'est correct d'avoir masqué le message Mélissa il faut masquer ça je suis toujours là et c'est bon je rigole je pleure de rire même c'est bon ouais c'est ça non des anges moi je ouais là calmez-vous le Guillaume est arrivé les garçons demandent aux filles de dire camion et le garçon dit pouet pouet en touchant ouais ben c'est ça c'est exact c'est pas mal ça que j'aurais le goût d'en dire des choses je peux pas ouvre pas des oreilles humaines voyons mais quoi je sais pas que ça l'air des oreilles de dragon bon ça y est j'essaie de me reconcentrer là ça fait qu'une heure et demie qu'on est ensemble ça achève les amis oh là là dites bonjour à mon beau Guillaume Archie est là coucou la team Simone Collard la soirée commence bien et oui ça va très bien on est en feu j'ai fait des oreilles au dragon et des lunettes c'est pour la blague ah j'ai même fait des pointes de pizza attendez Guillaume faut que je te remonte ça regardez là ses ongles c'est des pointes de pizza bon là pour tout de suite c'est un bout de rigolo parce qu'on a beaucoup de difficultés et nous avons attends un peu je vais te montrer ça la fesse du petit gars ici avec un genou proéminent ici la cuisse est clairement grosse mais voilà il a l'air à courir après son ombre je vais effacer ça avant que les filles continuent de me taquiner on lui enlève tu les fesses oui on va y enlever les fesses là c'est assez des taquineries j'ai fait des fonds de bouteilles et des oreilles humaines c'est pas bon ça il faudrait peut-être je vais essayer de faire des oreilles de dragon on va essayer de faire des oreilles de dragon au moins pour pas que Mélissa se couche fâchée je sais pas comment faire on va y faire des oreilles de lapin voilà c'est vrai qu'il soit vers l'autre côté mais je veux pas attend là je sais pas moi bon c'est une oreille en corne avec des poils voilà Simone Collard abonnez-vous donc on y va on y va on y va on y va pour là ici on a une main là qui est bien placée mais pas pis ici l'autre faudrait qu'elle soit comme tu sais comme il grab comme ça ah je vais vous le montrer de face c'est ça le principe mais je sais pas comment le dessiner ça va mal ah là là bon t'es un peu des beaux en gros des nombris à la place des oreilles ah ça tue des trous ah c'est des trous ah là là ouais tu sais franchement tu le sais que je me fasse vite c'est des trous les oreilles de dragon mais voyons donc t'es-tu sérieuse toi là là il me semble que je trouve ça indélicat je suis pas d'accord bon tain c'est pas beau ok on va se concentrer 30 secondes ah lui il a des peines oreilles ah 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 ok 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 alors je peux pas laisser ça comme ça les filles là parce que sinon là si les jeunes de l'école secondaire arrivent puis qu'ils voient leur dragon comme ça ils vont dire mais voyons donc ça a pas de bon sens au moins on va le laisser comme ça il est correct comme ça mon petit bébé dragon on s'excuse bon ok euh deuxième main deuxième main elle elle serait-tu comme écoute ça là je sais pas si ça paraît que je le vois pas dans ma tête il faudrait faire comme un deux trois là il faudrait clairement que ça soit plus grand que ça puis là le pouce est à l'intérieur aussi ça va être bizarre nos points de pizza le pouce qui revient là le pouce faut que ça est ouvert pas refermé sur lui-même comme ça peut-être plus mais non c'est mes oeufs ça le pouce s'il veut il va être là le pouce là j'ai refait le miroir attend un peu comment est-ce que ah 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 les doigts sont même pas sur le bon bord super c'est moi il ne lâche pas ok j'espère Juliette que tu as fini de plier ton linge là tu ne les as pas toutes mouillées en pleurant dessus oh la la bon j'ai un bras j'ai un épaule ici l'épaule du bras puis lui il s'en va comme ça puis il est en arrière où il y est attend on va hey pourquoi tu es flou toi reviens cette si il est comme ça en dessous j'ai du gros attends un peu là hop oh je n'ai pas à bonne place donc en dessous j'aurais normalement la pointe peut-être du bord je ne sais pas ouais ça a de la deux ça une pointe de bras l'épaule l'épaule c'est en bas là donc là l'épaule est ici la deuxième épaule est là le bord il ne peut pas être il ne peut pas les deux mains de même où est-ce qu'il met sa main il y a l'amène-tu plus ouvert plus un voici de faire deux je suis bon bord trois puis son doigt lui pourrait être plus de même avec la greffe là et les griffes la greffe ici ici puis ici ça c'est mon pouce je me rejoins le pouce là ici je referme avec la main là à peu près oh je sais pas mon d'où je trouve ça toffe ou si il y aurait les mains comme ça ça n'aurait pas de sens les mains comme ça c'est comme si il tiendrait de quoi ici il y a une main comme qui veut aller grab là puis ici il y a comme plus en bas un peu comme mettons que je vous montre ça les filles là eh boy là j'aurais besoin de l'équipe pour savoir pour savoir mettons qu'il y a une main comme ça sur un bord sur l'autre bord il y a comme la main plus je sais pas comme c'est comme c'est elle la main méchante je sais pas si on se comprend tu sais où l'autre main est comme moi je voulais faire comme un nègle qui a les pattes de la même pour aller sauter dans ben aller grab un poisson dans la mer dans l'eau là compliqué les mains je savais que ce serait compliqué elle j'aime ça bon attendez je vais aller lire vos commentaires les amis ok bon si tu fais des spirales dans les lunettes tu vas il va voir de la robe oh là là ça marche très bien Emel c'est un peu là et voilà tu veux voir ton hypnotisé j'en reviens pas que j'écoute tout ce que tu dis j'en reviens pas c'est drôle c'est un magicien le dragon il va avoir une boule de feu magique qui sort de la main ouais je vais vous laisser hé merci Steph d'avoir été avec nous avec un effet flamme dans les lunettes du steampunk oui un poulet oui qui va dans la mer tu peux faire la même chose qu'un aigle avec les jambes ouais c'est ça c'est exactement mais mais tu sais le dragon il peut pas voir les quatre pattes qui fait ça de même ça va être les les pattes d'un griffon ouais j'ai regardé ça hier j'ai tout regardé griffon aigle qu'est-ce que j'ai regardé dans des ouais les argots de poulet j'ai tout regardé écoutez ça fait un heure et demie là je pense qu'on va se laisser à Yibo hein hé là les étudiants vont faire comme c'est pas ça notre dragon là à moins qu'il y ait la main moins vers nous autres mais plus vers là là bon bref écoutez les amis je n'en peux plus j'ai le cerveau en ébullition on va tenter ce soir je vais tenter de il est beau avec les yeux comme ça je vais tenter de placer les mains on va commencer par ça on va placer les mains les yeux je le trouve beau on va le laisser comme ça pour tout de suite et je fais une tentative de jambes et de fesses et je vous reviens demain là j'avais programmé pour les bras en arrière les pieds en avant mais moi là je voulais que ce soit la main ici je vous le montre là cette main là qui soit très grosse puis qui soit comme vraiment à l'avant du dragon et ce que je vous avais expliqué au départ dans ma vidéo 1 c'était que je vais couper les griffes et que l'équipe va avoir juste les griffes et ils vont pouvoir mettre n'importe quel logo ici avec les griffes qui passent au travers comme ça du logo avec une manicure incroyable évidemment donc là ça a-tu des argos ça? des dragons? je ne sais pas beaucoup de questions très peu de réponses donc c'est vraiment cette main là qui doit être tu sais comme dominante là mais là je dis ça mais en même temps je ne sais pas si l'équipe veut ça je vais poser des questions à PL regarde ma musculature quoi? regarde ma musculature la musculature oh là là vous faites tout pour me faire rire en plus moi je lis ça tel quel lâche rien tu avances bien merci Juliette t'es fine débo là j'étais comme débo elle a-tu une musculature de crocodile oh puis je me tape une pub en plus la musculature de crocodile là c'est une bonne idée bon écoutez les amis j'espère que vous avez eu du plaisir encore avec moi aujourd'hui moi j'en ai eu beaucoup à faire toutes sortes des niaiseries avec vous et j'ai décidé qu'un dragon n'avait pas des trous pour les oreilles voilà donc sur ça les amis on se revoit demain j'ai planifié le direct demain c'est samedi à 13h30 heure du Québec ça veut dire que 6h plus tard pour la France donc 13 14 15 17 18 19h30 et oui je compte sur mes doigts donc les jeunes apprenez et écoutez les professeurs au secondaire si vous ne voulez pas avoir de l'air de moi donc je vous laisse merci beaucoup pour votre présence et on se revoit bientôt demain pour la suite et oui abonnez-vous hey le lancer du gant fermeture du bureau lancer du gant et le bureau est fermé bye oh là là il faut que j'aille plier du vinge moto kerk Sous-titrage ST' 501